Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci un épisode de Draft Gap un petit peu particulier, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire puisqu'il y a énormément de matchs qui se déroulent pendant les Worlds à chaque fois, chaque jour et là par exemple on est basiquement à la fin de la deuxième journée, juste avant le début de la troisième et il y a basiquement 16 matchs qui ont déjà eu lieu donc on va essayer pour les Draft Gap de revenir sur plusieurs matchs en un seul épisode et surtout de revenir sur les épisodes où la draft a eu le plus d'impact dans les games bon, je vous cache pas que par exemple la game qui a eu lieu entre je crois les Top eSports et les Gigabytes Marine bon, celle-là on va peut-être pas la voir, on va peut-être pas la revoir, on va peut-être pas voir la draft parce que je pense que la game s'est jouée peut-être un peu avant la draft mais par contre il y a des games qui sont très intéressantes à analyser notamment les games entre des adversaires directs qui ont été joués et dont la draft a eu un énorme impact et je pense que c'est intéressant d'analyser ce genre de game parce que ça permet de voir un petit peu que même surtout à niveau égal et c'est là où justement les drafts sont le plus impactantes à niveau égal, il y a énormément de games qui sont joués ou en tout cas qui ont une énorme dynamique qui est imposée à des équipes à partir de la draft donc comme on va analyser plusieurs games aujourd'hui on va pas, voilà, je vais essayer de passer un petit peu plus rapidement sur certaines drafts et notamment ça a passé par le fait d'avoir déjà mis les drafts parce que bon c'est sympa de faire tout le scénario mais en réalité on va essayer d'analyser un peu plus rapidement donc on va juste partir très rapidement sur la game entre Fnatic et T1 qui s'est déroulée basiquement hier qui a été remportée par les Fnatic et on va voir un petit peu pourquoi est-ce que selon moi la draft a été un énorme facteur notamment à partir de la 20-25 minutes à peu près donc déjà on voit juste au niveau des bans qu'on a pas mal de devoirs qui ont été faits des deux côtés les Fnatic ont banni apparemment du coup la Katelyn parce qu'ils voulaient récupérer le Atrox en B1 ce qui fait qu'ils voulaient pas forcément sécuriser ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur AD carré du jeu au début en B1 directement donc ils voulaient pas le donner à T1 derrière le ban de Fiorel le Blanc c'était pour éviter les potentiels skill gaps qui pouvaient exister entre les mid laners et les top laners ce qui pourrait forcément amener la variance dans la game forcément parce qu'une Fiora qui détruit sa lane en top lane ça rebât un peu les cartes de la dynamique de la game en général même si c'est vrai que le premier match qui ont fait qu'on les clown lines ça s'est pas vraiment déroulé quoi donc on a à peu près ça qui se passe au niveau des bannes de Fnatic du côté des bannes de T1 on a au contraire des bannissements qui font un petit peu écho au style de jeu de Fnatic qui partaient pas mal souvent sur des champions assez tanky notamment dans le premier game on avait genre Orne et Maokai dans la même équipe et qui permettait du coup d'empêcher énormément de... comment dire... de Kari qui avait pas les dégâts notamment Miss Fortune par exemple qui était pas forcément extrêmement bien dans la game de trop genre nuke les ennemis c'est vrai que les tanks actuellement dans la méta sont assez forts donc ils essaient de réduire justement des champions qui demandent pas énormément de capacité mécanique pour être utilisés et qui peuvent du coup être une source assez efficace et assez fiable de piles dans leur équipe et la Yuumi bon j'ai peut-être pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé je crois que ce pick a encore 100% de winrate au world si je me trompe pas mais bref on n'est pas si loin quoi on va dire donc un champion très très fort à ne pas sous-estimer donc on a le Tatic qui a des sites de B1 à Atrox Atrox serait champion assez fort dans la méta le problème encore une fois c'est que ça... ça comment dire... ça force potentiellement une draft dans une direction assez offensive c'est répandu par T1 donc par Akali à Aphelios donc c'est un peu bizarre du coup parce que du coup déjà on voit que le red side de T1 n'est pas forcément utilisé pour counter pick mais plus pour sécuriser les picks que les joueurs ont envie de jouer basiquement et surtout des picks comme Akali et Aphelios qui sont assez contradictoires les uns contre l'un et l'autre parce qu'Aphelios a surtout envie de recevoir une engage et de jouer en réception tandis qu'Avkali c'est vraiment un assassin pur qui va genre go in pour essayer de one-shot un mec c'est pas des picks qui sont extrêmement... comment dire... c'est pas des picks qui sont vraiment antinomiques je pense que les deux peuvent fonctionner dans une draft indépendamment parce qu'ils vont pas forcément faire exactement la même chose on va dire mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le début de draft qui a pour but de counter particulièrement des champions et surtout on n'est pas sur des champions qui... qui comment dire... qui sont là basiquement pour imprimer un thème particulier dans la draft surtout qu'ils sont... même si on a la capacité du côté d'Akali de potentiellement la flex en top lane je pense que t'as pas forcément envie de flex Akali en top lane vu la capacité qu'Aatrox a bien géré le matchup en réalité je pense parce que pour le coup Atrox a pas forcément énormément de problèmes contre Akali que ce soit en laning phase ou plus tard dans le match donc tu sais qu'elle va basiquement être mid et Aphelios bon j'ai pas forcément besoin d'expliquer ce sera forcément tout le temps un ADC donc on a déjà un petit problème au niveau de ça je pense que c'est une mauvaise utilisation du red side de T1 derrière les Fnatic qui partent sur la jungle et la mid lane donc ils counterpiquent l'Akali avec le Hazir je pense que c'est un bon counterpick dans le sens où ça permet de match un petit peu la lane ça te donne une phase de lane plutôt intéressante et même potentiellement... il y a un potentiel basiquement de... comment dire... de détruire l'Akali en lane et de vraiment la ralentir dans la partie et c'est notamment de ralentir ses timings de one shot on va dire surtout qu'en plus t'as la capacité de pouvoir counter également le Aphelios parce que tu l'outrange basiquement ce qui fait qu'il n'y a pas forcément les capacités de vraiment venir te foncer dessus et même si les deux champions de la T1 décident de foncer sur Aphelios bon déjà il y a Poppy justement qui est sélectionné derrière qui est un bon counter d'Akali mais en plus t'as une partition impériale le problème c'est que t'as deux champions qui sont plutôt là pour essayer de réceptionner une engage alors qu'on a un Atrox qui est là pour en go in basiquement ce qui est un peu compliqué du coup mais à la limite on est sur une draft qui pour l'instant est gagnante du côté des Fnatic et derrière les T1 qui répondent avec ce Thresh alors je comprends pas pourquoi pique Thresh aussi tôt dans la draft sachant que c'est un champion qui est pas énormément pique ou ban actuellement dans la méta c'est un champion qui passe un petit peu sous les radars à chaque fois et je pense pas que ce soit un ban principal de Fnatic dans les phases de draft je pense même pas qu'il l'aurait ban en deuxième rotation en réalité ça aurait été peut-être plus intéressant de choisir un potentiel counter pick au niveau de la jungle dès maintenant parce que du coup derrière on a eu les Fnatic qui ont banni deux junglers vu qu'ils ont déjà leur top lane, leur top side basiquement de sélectionner ils peuvent se permettre de bannir deux junglers derrière donc Karim et Trundle qui sont des junglers assez forts dans la méta notamment Trundle qui était un counter assez récurrent de Poppy comme on l'avait vu dans pas mal d'épisodes de draft gap et Karim qui est extrêmement fort dans la méta même si c'est vrai que Karim a peut-être un peu plus de mal contre Poppy en général et il est T1 du coup qui décide de bannir la bot lane du coup vu que ça a pas encore été pique par Fnatic après bon il décide de bannir deux piques qui donnent de la variance parce qu'il préfère donner une bonne phase de lane pour le Aphelios pour Karim mais moi ce que je comprends pas trop c'est comment ça se... même en fait dans cette game là, le fait que t'aies déjà choisi ses deux carrés principales et qu'ils font tous les deux counter par Azir c'est déjà très très mauvais dans la partie et qu'en réalité bon les Fnatic ils ont à peu près... ils ont un petit peu tous les champions du monde à pique en bot lane à partir du moment où la bot lane est déjà entièrement sélectionnée du côté des T1 donc sachant que le side qu'ils ont sélectionné les Fnatic est déjà gagnant par rapport à ce que t'as montré dans ta première phase de pique et que derrière ils ont même pas encore pique tes matching position c'est à dire la bot lane t'es un petit peu mal dans la partie donc ils répondent avec le Viego du coup derrière Viego qui était un pari qui était pas si dégueulasse que ça en réalité s'ils arrivaient à trouver un shutdown sur un champion en général le problème c'est que vous avez énormément... il y avait en fait pas énormément de moyen de tomber et de réussir à... ouais c'est de réussir à tomber de pick up un des trois champions qui a déjà chez Fnatic parce que Atrox va avoir énormément de sustain même s'il s'est fait pick up après la 20ème minute il était plutôt isolé dans sa... à l'endroit où il était c'est à dire sur sa lane et ensuite dans la jungle alors que tout le reste des Fnatic étaient bot side donc il n'y a pas forcément de moyen de snowball sur ce genre de pick up et derrière dans les team fights c'est assez compliqué de réussir à tomber à Atrox avec toute la regen qu'il a poppy forcément anti dash capacité de repositionnement à travers les champions adverses et capacité de basiquement un outil ce que les anglais appellent un get off me tool c'est à dire le fait de pouvoir... un outil qui te permet basiquement de dire bah barre toi sur moi en fait basiquement un outil qui permet de... comment dire... faire en sorte que les ennemis soient repositionnés en dehors de ta zone de danger on va dire donc grâce à son ulti justement et le hasier sa partition impériale donc c'est déjà compliqué de réussir à trouver un catch dans ces trois champions là donc il faudra faire gaffe à ce niveau là derrière du coup les Fnatic décident de pick la bot lane Lucien Nami alors... je tiens à dire donc j'ai une opinion assez faible de Lucien Nami même après les deux games qu'ils ont fait aujourd'hui parce que je considère que c'était une bot lane qui a énormément de... comment dire... qui demande énormément d'avoir un avantage qui a été fait sur la lane ce qui est quand même assez compliqué à obtenir la plupart du temps là par exemple avant la troisième minute quand ils tentent un trade avec une grosse wave basiquement sous la... presque sous la T1 de la bot lane T1 et qu'ils perdent tous les deux leur summoner et qui sont surtout à 20% d'HP et qui sont en train de se faire freeze jusqu'à la mort si on a pas Honor qui fait n'importe quoi dans le bush à essayer de forextend après avoir réussi à counter jungle Razork et si on a pas ce move de génie de Razork qui arrive à le catch et derrière à récupérer aussi le kill sur... sur... sur Kyria qui était venu le défendre euh... on arrive pas forcément à obtenir l'avantage désiré pour Lucian Nami là du coup avec ça on a un kill, une assist sur le Lucian et euh... et un kill sur la Nami et un kill, une assist sur la Nami justement aussi et un blue buff sur le Lucian ce qui fait que euh... bah là la game est... est vachement mal engagée parce que on est sur une botlane qui avait besoin de snowball pour fonctionner qui est en train de snowball du coup qui a réussi à refaire son... son retard et même à prendre l'avantage du coup dans la lane on a une midlane qui a du mal à fonctionner parce que forcément déjà intrinsèquement t'as pas le push contre un Azir et en plus tu vas te faire bosser assez souvent alors bien évidemment Faker ça en est sorti vachement bien par rapport au dynamique du matchup parce que c'est Faker mais au bout d'un moment voilà il est even au farm quoi il va pas réussir à faire une différence non plus trop contre un humanoïde qui est juste à jouer safe et derrière on a le R5 Jax alors... c'est intéressant parce que je pense que le R5 Jax a du potentiel enfin surtout le counterpeak Jax a du potentiel contre Atrox parce que ça permet basiquement au champion de... en fait tu sais que tu vas pas crever avec Jax contre Atrox dans la lane parce que c'est un champion qui est plutôt assez safe et que voilà t'es rarement en danger de mort grâce à ton dash en général et euh... t'as un potentiel bon setup de gang potentiellement avec ton dash et ton stun sur le Atrox et derrière en teamfight bah c'est basiquement un duel de qui sera le plus utile ce sera plutôt un duel à distance plus qu'autre chose et euh... et à ce niveau là je pense que... que Jax a toutes ses chances dans le teamfight mais c'est juste que là actuellement dans le... dans le setup du teamfight actuellement c'est assez compliqué pour le Jax de réussir à trouver une opening contre Poppy Azir basiquement et euh... que... sachant que le Lucien va avoir son dash, sa galeforce, son flash, sa cleanse un Michael de Nami des heal de Nami euh... ça vague la Nami également la bulle aussi enfin bref il y a tellement d'outils défensifs pour empêcher le Lucien de se faire pick dans la game à partir du moment où il a réussi à avoir un avantage et à partir du moment où le Lucien Nami est activé après ce move très rapide en early game d'Honor qui est un peu trop overextend dans sa... dans sa tentative de counter jungle qu'on se retrouve du coup dans un moment où euh... personne peut tuer le Lucien à cause des outils défensifs dont il dispose et le Azir est naturellement un pick qui a l'air d'être suffisamment safe et du coup le fait d'avoir un avantage très early du côté des Fnatic ça fait que t'es pas une composition qui a autant besoin de foncer devant que d'habitude et tu peux juste tranquillement commencer à sécuriser les objectifs derrière à partir du moment où la Budraft T1 tombe derrière la seule... comment dire... le seul setup de teamfight qui peuvent pour vraiment être... pour vraiment réussir à gagner ce dernier c'était réussir à... donc basiquement shutdown et réussir à assassiner très rapidement les deux carries Fnatic ce qui a des problèmes d'arrivée du coup ce qui peut pas forcément trop arriver parce que 1 c'est Azir et 2 on a Lucien avec tous les outils défensifs dont je viens de vous parler qui fait que même si un de ces deux carries arrive à se faire one shot l'autre va réussir à... comment dire... à assurer les dégâts donc voilà c'est assez compliqué c'est assez compliqué de réussir à... à faire tout ça surtout qu'en plus le teamfight où... où Lucien se fait tuer quasiment dans l'alcove c'est un teamfight où Honor est pas réussi c'est... c'est basiquement un... un exploit mécanique de Faker qui basiquement se suicide pour réussir à donner le kill pour... sur upset mais comme Honor est si loin de... de Lucien il peut pas profiter du reset ce qui fait que même... même dans ce cas là où on arrive à trouver miraculeusement un pic sur upset euh... on arrive pas à snowball forcément le fight du côté de T1 et derrière... euh... le reste des champions statiques pour réussir à... à... à assurer le teamfight basiquement c'est ça... la dynamique de la game on a réussi à faire 13 minutes c'est cool maintenant on va passer à la deuxième game la game entre Genji et RNG alors... je vais parler très très rapidement vite des bannes juste... ça c'est Nila c'est juste... j'avais pas... j'avais pas la capacité de partir sur... enfin y'avait pas... y'a pas Nila dans le... dans le site... sur PicBanGG euh... qui... qui est le site que j'utilise pour les draft gaps donc y'avait pas Nila donc j'ai préféré mis PicNidali à la place et... juste marquer une petite note pour que vous sachiez que c'est Nila mais bref... donc là on a une draft très intéressante des Genji donc euh... on va juste partir vite off sur les bannes bon euh... on a le... on a le ban de Fiora et de Caitlyn qui reviennent Yumi pareil c'est Johnny pareil donc on va pas forcément parler de ça parce que c'est à peu près les mêmes... les mêmes raisons pour lesquelles ils sont bannis actuellement on a la Trissana qui est la Trissana de Gala qui est un Pic qui a énormément joué notamment au play-in donc euh... voilà c'est à peu près pour ça qu'ils le ban et ensuite on a aussi euh... comment dire... on a aussi le euh... le viego qui a été banni pour le coup pour le potentiel de reset etc... qui est un truc qui peut potentiellement bien marcher dans une... une draft orientée assez agressive certainement aussi que Wei est... oui en plus Wei est réputé pour avoir un viego plutôt intéressant notamment je crois qu'on l'a vu pendant son... pendant le MSI en 2020... en 2022 justement justement le MSI de cette année euh... qu'il était un... un aficionnose du champion bref... toujours le même B1 c'est Atrox euh... très intéressant encore une fois champion très fort dans la méta extrêmement... extrêmement intéressant à pic et en plus il est euh... il est laissé open par les... euh... du coup on a directement une réponse Jax du côté des RNG ce qui est je trouve plus intéressant du coup du redside de directement partir sur un counterpeak du champion que tu viens de voir et de derrière sécuriser la jungle bon le problème de Jax euh... euh... grève c'est qu'on a une... un topside qui est full AD et qu'on a potentiellement un setup de malfit qui peut arriver mais comme le Atrox a déjà été sélectionné euh... euh... c'est assez compliqué de sortir un malfit euh... euh... maintenant donc c'est pas si problématique que ça et euh... euh... bon le problème qu'on a... enfin l'avantage de Grève c'est qu'il est plutôt polyvalent même si là... quand même euh... sur sa variante actuelle c'est-à-dire avec un... avec un build un peu Gordon Hinker tout ça centrique c'est un champion qui est... qui est quand même vachement enabled vachement activé par le fait d'être euh... foncé dessus alors que Jax a toujours... sous-entendre ça foncer sur les gens même si... il a pas forcément énormément besoin de foncer sur les gens si c'est euh... si c'est un combat euh... en melee range on va dire si c'est une équipe qui fonce dans Jax c'est pas non plus trop problématique pour lui parce que... son but juste à lui c'est de mettre des auto-attaques basiquement donc euh... ça lui pose pas trop de problèmes que les mecs foncent sur lui d'ailleurs on a le pic de Popif et le... le pic de Hazir encore une fois c'est à peu près le même topside on est d'accord entre les deux vannes entre les deux... ouais c'est ça c'est littéralement le même topside entre les deux euh... entre les deux drafts ce qui est très intéressant du coup hein... c'est euh... c'est littéralement le même mais bref du coup on a Popif et Hazir qui sont récupérés du côté de Genji j'avais même pas fait exprès je vous jure j'ai pas fait exprès putain ah c'est incroyable c'est incroyable mais bref donc du coup on a Popif et Hazir qui sont sélectionnés du côté des Genji c'est très intéressant parce que encore une fois on a une draft qui est un peu euh... comment dire elle peut faire à peu près les deux quand je dis qu'elle peut faire les deux c'est à dire qu'elle peut euh... elle peut réceptionner une engage grâce à la Popif et au Hazir mais elle peut potentiellement euh... dans le tag potentiellement si la Popif et le Atrox décident de foncer même si ça force pas forcément la meilleure version ça force pas forcément la meilleure version d'Hazir le gros problème qu'on a c'est que bon euh... généralement ces deux pics vont vouloir rester là en défense et Atrox va vouloir foncer c'est ça le problème mais euh... mais comme t'as... si t'as pas forcément besoin de foncer sur les games parce que t'es en avance pourquoi pas ça pose pas trop de problème non plus euh... un Atrox peut théoriquement bien s'en sortir même quand on a des gens qui lui foncent dessus donc ça va à la limite et d'ailleurs on a le pic de Lissandra en mid lane euh... du côté de... comment il s'appelle déjà ? Shao c'est ça Shao euh... Lissandra c'est un pic qui est potentiellement intéressant contre des personnages short range pour pouvoir basiquement les locks et... et basiquement... bah voilà... tu vois en général et si tu trouves un flank intéressant tu peux peut-être chercher le Azir euh... même si c'est euh... assez rare de... de réussir à trouver ce genre de... d'angage ce genre de flank on va dire et que c'est pas forcément un truc sur lequel tu peux parier à 100% du temps euh... mais voilà c'est intéressant on va dire comme euh... comme pic ça a toujours pas la range contre Azir mais ça a le potentiel de go in sur lui si euh... la partition impériale est pas forcément utilisée ou utilisable mais c'est vrai que le Azir a quand même le potentiel de... le potentiel de... de rester plutôt safe sur sa lane c'est pour ça que généralement ce que le Azir va préférer... enfin bah justement le moins préféré avoir contre cette... contre lui c'est des champions qu'il outrange c'est pas forcément le cas de Lissandra donc je suis pas extrêmement fan pour l'instant de la draft de RNG sur cette... sur ce début de draft euh... et derrière ils partent sur le Aphelios encore une fois normalement vous vous dites bon c'est un remake de la draft d'avant c'est euh... c'est un... c'est pas forcément un truc si intéressant que ça euh... à analyser mais ce qui est cool c'est de voir à quel point la bot lane peut euh... avoir euh... un impact sur euh... sur l'issue d'une draft parce que déjà là du coup on va voir Senna et Singed qui va être sélectionnée de la part de Genji alors... ça peut paraître assez euh... ça peut paraître assez euh... ça peut paraître assez mineur comme euh... comme changement parce que j'ai dit... j'ai toujours dit que Senna était un champion plutôt intéressant voire même très fort dans la bot lane et qu'elle avait la capacité de pouvoir foutre à peu près ce qu'elle voulait dans le... euh... avec elle en bot lane et euh... de faire fonctionner ça donc euh... notamment avec le fasting Senna tout ça et on a... vu pas mal de Senna gagner euh... gagner euh... dans ces épisodes de draft gap parce que justement c'est un outil de draft qui est extrêmement intéressant mais c'est un peu moins intéressant quand tu sélectionnes un Singed juste après c'est surtout pour ça que j'ai fait ce draft gap c'est que... je comprends pas le pic de Singed du côté des Genji sachant que euh... euh... c'est pas forcément une draft qui en avait besoin enfin... Singed c'est un champion qui va avoir... quasiment que... le seul but de go in est de basiquement mettre une... une flac sur un mec mettre une flac sur un mec puis le soulever, le ramener vers Tati mais on le bute donc c'est un champion qui go in en général le problème c'est que les carry et basiquement même la poppy ont pas forcément envie ni besoin de... de go in dans la game et euh... c'est assez compliqué pour eux derrière de suivre potentiellement un go in de Singed ils ont même pas non plus les capacités de burst nécessaires pour pouvoir one shot un mec ce qui est déjà un peu compliqué si on avait eu un... s'il avait été pick littéralement si on avait inversé les bot lane j'aurais un peu plus compris le... le principe et je pense que les deux drafts auraient été meilleurs parce qu'à la limite on veut dire que Graves et Lissandra ont un meilleur potentiel de pouvoir quasiment follow up sur un E de Singed que... que Azir et Senna le sont ne l'ont mais en plus le problème c'est que là maintenant vu que t'as un Aatrox qui fonce dans le tas un Singed qui fonce dans le tas qu'il y a une poppy qui peut théoriquement foncer dans le tas et un Azir qui peut théoriquement foncer dans le tas je trouve sur une draft qui a vraiment énormément de pick go in et qui va potentiellement être forcé à go in vers son adversaire le problème c'est que comment est-ce que le Singed est censé exister contre une Lissandra contre un Graves contre un Aphelios qui part potentiellement et pas forcément contre le fait qu'on lui fonce dessus et surtout contre la Léona qui va être pick en R5 en fait il a tellement de pick en face qui basiquement sont là pour le nuke et l'empêcher basiquement de go in contre toi que tu peux vraiment pas faire grand chose dans la partie en fait c'est à dire que on a un Singed en bot lane qui va pas forcément avoir une utilité particulière pour le coup enfin Nila était ban mais je pense que Nila aurait été plutôt intéressant dans la draft de Genji actuellement parce que c'est un champion qui a pas forcément de problème à exister dans la game sachant que il y a très peu de range du côté des RNG donc il y a pas trop de problème à ce niveau là qu'il y a une phase de lane qui est plutôt intéressant je crois avec Senna parce que les heals de Senna sont démultipliés par le passif de Nila Nila peut donner un comment dire son Z qui empêche les auto attaques et les auto attaques un Z qui sera potentiellement plutôt intéressant face à Jax, Graves et Aphelios et même Neona théoriquement vu que son Q spell est une auto attaque c'est plutôt intéressant et et derrière elle a potentiellement un ulti pour pour basiquement contrôler tout ce tout ce bazar et en plus ça donne ça donne de l'expérience de l'expérience supplémentaire à Senna ce qui est très intéressant dans le dans le but où tu essayes d'avoir deux carries en bot lane donc le ban de Nila est intéressant après je pense que si on part du principe que n'importe quel champion une fois qu'il est practice peut être sortable en bot lane déjà je pense qu'il y a un argument très sérieux pour Seraphine en B5 à la place de Synged déjà parce que ça perd on sait que la bot lane Senna Seraphine est très intéressante on sait qu'en plus la capacité de Seraphine à pouvoir contrôler des champions sur qui lui foncent dessus est très intéressante notamment quand c'est ces drafts là en face parce que basiquement je sais pas ce que peuvent faire Graves Jax et même Aphelios contre un ulti Seraphine c'est assez compliqué pour autre joueur et on est sur une draft du coup qui qui du coup pas forcément le comment dire est pas forcément obligé d'avancer vers vers l'adversaire pour pouvoir vraiment fonctionner tu peux être te permettre d'être assez immobile avec grâce à tes 3 carries derrière et disposer d'une protection suffisante et en plus d'un outrange en late game parce que Senna du coup lorsque l'obtiendra suffisamment d'âmes aura la capacité d'outrange d'avoir l'avantage de la range contre Aphelios pareil pour Azir pareil pour Seraphine donc ce dernier qui potentiellement sera l'une des sources principales de dégâts de son équipe avec le Graves et le Jax qui ont de toute façon pas la range non plus ils seront obligés d'avancer vers la draft des Genjis ce qui fait que t'auras pas forcément de gros problèmes pour pour juste réceptionner une engage avec Piazir et Seraphine derrière et le Hatrox a pas forcément besoin non plus de foncer sur l'adversaire pour être utile tu peux balancer des Q spells et empêcher les ennemis de foncer sur tes carries amplement suffisant on va dire donc très très fort c'est pas non plus le pic auquel j'avais pensé là j'avoue que je l'ai littéralement vu sur l'écran et j'ai dit ah c'est pas mal on avait vu le pic Veigar qui était sorti en ERL par les White Dragons qui était potentiellement très intéressant aussi qui peut fonctionner parce que la capacité d'avoir une cage contre une équipe qui go in basiquement sur 2 carries statique est très très intéressante et le potentiel de nuke sur un Graves Kagor Drinker sur un Aphelios et sur une Lissandra lorsqu'elle est CC parce qu'elle peut du coup ni ulti ni zonir est très intéressant à ce niveau là et surtout que son cage peut être un outil défensif c'est intéressant pour neutraliser une engage qui serait trouvée sur lui tu peux juste mettre une cage devant toi et t'as pas forcément énormément de capacités de follow up des adversaires donc c'est plutôt intéressant de ce niveau là même si ça potentiellement tu te retrouves avec pas mal de dégâts magiques avec le Asien ce qui était pas le problème avec Seraphine je pense que si c'est possible de jouer plus un melee comme et que les hands a potentiellement la capacité de jouer un melee en bot lane avec la Senna je pense que 7 est potentiellement intéressant aussi parce que 7 a la capacité de pouvoir contrôler assez efficacement des melee même si il n'y a pas forcément un gros montant d'HP en face la capacité de pouvoir juste prendre un mec qui se met qui littéralement se retrouve sur ton carry et juste de l'envoyer dans sa team est très intéressant et ça reste un personnage qui est plutôt intéressant lorsqu'il s'agit de recevoir une engage en général grâce à son Z grâce à son ulti grâce à son casse-tête donc c'est plutôt intéressant de ce niveau là même un rumble peut être intéressant même si ça peut être assez chiant à partir du moment où les dégâts magiques commencent à être assez gros dans l'équipe des Genji de toute façon comme l'essane va partir l'étalité c'est plutôt intéressant derrière de pouvoir mixer les dégâts et après alors justement l'une des potentielles là c'est un potentiel que je sais pas trop ou je sais pas trop si c'est possible ou pas mais honnêtement le pic de Nasus ou le pic de Malphite c'est l'un des deux je sais pas j'ai pas forcément pu tester ça en bot lane je sais pas si c'est viable en pro play je pense que ça vu un peu les deux les outils des deux champions je pense je vois pas trop en quoi ça serait forcément problématique ou pas forcément utilisable mais je pense que c'est un truc qui est potentiellement utilisable pourquoi je mets Nocturne c'est Nasus que je voulais voilà c'est un truc qui est potentiellement utilisable des deux côtés l'avantage de Malphite c'est que bon il a énormément de valeur dans la draft des RNG parce que du coup triple AD auto-attaque en face et la Lissandra qui reste quand même un champion qui a peu de dégâts AP en général qui est pas forcément un champion qui a la capacité d'être un énorme hyper carry d'amj dealer AP on va dire donc t'es pas forcément mis en danger par le fait qu'il y ait trop de dégâts magiques même avec la Léonard et derrière tu te retrouves avec 3 d'amj dealer AD qui te font littéralement rien une fois que t'auras passé la 20ème minute donc je pense que ça peut être très intéressant à ce niveau là même si la phase de lane peut être assez chiante avec les deux champions là je pense que t'as la sustain nécessaire pour pouvoir t'en sortir et pour ce qui est de Nasus bon je vais en parler à chaque fois que je le vois et à chaque fois que je vois un Nasus spot mais il y a très difficilement un meilleur Nasus spot que maintenant sachant que ton Z littéralement empêche le Aphelios le Graves et le Jax de fonctionner dans l'all game parce que c'est un slow donc c'est un slow d'attaque speed et de mouvement de speed ce qui est genre horrible avec ces 3 champions là et qu'en plus le fait de réduire la D des gens avec ton E ça potentiellement permet d'activer soit la Poppy soit le Atrox soit la Sena ce qui les rend très vulnérables sachant qu'en plus la Sena va jouer létalité vu qu'elle est en fasting même si elle peut jouer aussi à attack speed mais le fait qu'elle puisse jouer létalité ça te donne un outil supplémentaire pour bénéficier de la pénétration d'armure du Nasus et basiquement infliger des dégâts brut à ton carry adverse et le fait que il plaît en fasting avec Sena lui permet potentiellement plus de farmer ses stacks de buveuse d'âme et donc ça le rend vachement plus fort dans la meta et surtout dans la draft adverse voilà mais les pros devraient de toute façon défaut sur une Seraphine qui je pense aussi reste un meilleur pick voilà donc le fait que j'ai réussi à donner autant de picks qui seraient meilleurs dans la draft adverse enfin de la draft de Genji que Singed fait que je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il a été pick et je suppose que c'est un pick qui avait marché dans certaines drafts notamment des drafts avec pas mal de carry statique et qui fait peut-être potentiellement des games avec des Miss Fortune ou des trucs comme ça ou même des Kalista et que les Genji ont potentiellement pensé que du coup vu qu'il était fort et qu'il avait fonctionné dans suffisamment de games il était fort dans à peu près toutes les drafts je pense que c'était pas forcément le cas je pense qu'ils ont énormément pris cher dans la phase de lane et qu'on avait par exemple un ruler qui avait genre 2,5 stacks de Senna par minute à la vingtième minute ce qui est genre très 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 faible et on avait vraiment il y avait même un tweet qui était sorti en mode c'est pas une fasting Senna c'est une starving Senna donc c'est pour dire à quel point la phase de lane s'est mal passée derrière le Azir peut pas forcément prendre un avantage extrêmement fort contre l'Alissandra même si il aura je pense il a la possibilité d'avoir le push au bout d'un moment et il va pas forcément crever non plus mais c'est vrai que ça devient compliqué à partir du moment où ta bot lane saigne à ce point bref à partir du moment où tu peux pas arriver au scaling suffisamment pour que la Senna outrange l'Aphelios c'est une game qui devient vachement plus compliquée parce que derrière tout l'ONU s'est mis sur le sur le Azir pour réussir à faire fonctionner sa team sachant que en plus son équipe va foncer dans le tas vers sa mort ce qui est un peu compliqué du coup et qu'il doit faire gaffe à un ulti Léona un ulti Lissandra un Jax et un Graves qui lui fonce dessus un Aphelios qui est un ulti derrière il y a trop de menaces pour lui pour qu'il soit le seul à Kari derrière et même avec une Poppy donc c'est un peu compliqué derrière s'il y a pas de bot lane même si en général je pense que le début de la draft était intéressant du côté de Genji je pense que la manière dont ils ont terminé surtout avec ce Sinjet fait que c'est compliqué pour eux de réussir à trouver un avantage sur la game sachant qu'en plus il était activé dans la phase de lane dès la phase de lane justement et donc voilà c'est pour ça que on a deux drafts qui partent exactement de la même manière mais qui ont terminé en deux résultats drastiquement différents donc voilà ça c'est tout pour les games que je voulais analyser pendant ces deux premières journées de phase de groupe je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos draft gap sur plusieurs games en même temps si j'y trouve des trucs intéressants à dire notamment dans les prochains jours de phase de groupe mais bien évidemment on va essayer de ralentir la cadence une fois qu'on aura terminé ces dernières parce que il y aura forcément moins de matchs à analyser et qu'on pourra on pourra se permettre de re-analyser que une game par épisode bref en tout cas voilà j'espère que vous avez aimé ce nouveau pas forcément ce nouveau format mais cette nouvelle direction que va prendre le draft gap pour les worlds si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement moi forcément comme je vais continuer à sortir de nouveaux épisodes de draft gap si vous voulez les suivre n'hésitez pas à vous abonner forcément pour pouvoir les suivre ainsi que d'autres formats qui vont arriver notamment on a une analyse de la présaison qui est arrivée sur la chaîne déjà il y a quelques jours qui va potentiellement arriver je vais potentiellement voir s'il y a des tests sur le PBE et tout ça et potentiellement voir si on peut pas faire une vidéo dessus bref en attendant moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde tout le monde on 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 on